bonjour à tous on se retrouve pour un hachis parmentier à ma façon revisité et très goûteux alors ce sera il sera réalisé avec du rhum steak et une bonne purée maison on va commencer par la purée maison donc là j'ai l'équivalent d'un kilo de pommes de terre que j'ai coupé en cubes je rajoute 900 millilitres d'eau donc je couvre d'eau une cuillère à café de sel et la sape en cuisson sous pression rapide pendant 10 minutes on va s'occuper maintenant de notre sauce donc là j'ai des filets de rhum steak que je fais revenir avec un filet d'huile d'olive je rajoute un gros oignon émincé et 2 carottes coupées en cubes je fais revenir tout cela pendant cinq à huit minutes je rajoute aussi 3 cuillères à soupe de coulis de tomates et du sel et du poivre juste après on continue à faire dorer je rajoute aussi une feuille de laurier ça va réduire l'acidité de notre tomate et je couvre avec 300 millilitres d'eau je bien sûr je remue bien comme il faut pour éviter les codes erreurs et je mets en cuisson sous pression pendant 25 minutes après 25 minutes ma viande est bien cuite je vais les filets hocher je remue ma viande dans ma sauce et là je fais réduire vraiment ma sauce il faut vraiment qu'elle soit compacte donc si vous avez de l'eau comme moi là vraiment à réduire faire réduire et encore bien cinq minutes de cuisson en mode doré je finis donc la préparation de ma purée avec mon presse purée je presse mes pommes de terre je vais rajouter 5 millilitres de lait tiède et 20 g de beurre rectifier l'assaisonnement au niveau du sel si vous trouvez que c'est passé assez salé bien sûr et voilà ma purée est prête ma sauce a bien réduit elle est assez compacte donc là dans un moule à je vais rajouter ma purée et le fromage de mon choix là j'ai choisi de l'elemental franchement ça a nachi parmentier bien goûteux bien bon vraiment un pur régal je conseille recommande cette cette recette elle est super bonne à tester rapidement et mon plat va au air fryer ou au four je vous donne les deux possibilités possibles voilà ce que ça donne un pur délice à bientôt